Je vais commencer par raconter mon histoire. Je l'appelle Voici Kelvin. Comme j'ai dit, mon nom est Kelvin Neufeld. J'ai une belle femme, Sharon. J'ai quatre petits-enfants, à Haïli, Béatrice, Betty et Gérard. Je suis un transsexuel de femme vers homme. Et oui, de temps en temps, je fouille dans mon nez. Mais tu sais ce qu'on dit? J'étais né comme ça. Et c'est vrai. J'ai été né chauve. Et j'ai aussi été né une fille. Et c'est là où commence mon histoire. J'ai été né une belle petite fille chauve. J'ai ajouté la boucle. Mes parents m'ont donné le nom Caitlin, qui signifie pur. Et moi, j'ai choisi le nom Calvin, qui signifie chauve. Beaucoup mieux. Et j'ai été né un chrétien, ou plus précisément un Ménonite, qui est à la fois une identité culturelle et une tradition religieuse, définie par la simplicité de vie, le travail, la communauté, la foi et le pacifisme. Normalement, chez les Ménonites, on trouve les rôles de genre assez rigides. Par exemple, j'ai été élevé dans une église où plusieurs femmes se couvraient la tête et où les femmes ne pouvaient pas avoir autorité sur l'homme dans un sens religieux. Donc, je suppose que j'étais particulièrement chanceux que ma famille n'était pas trop concernée avec les rôles de genre. Même si ma mère était ménagère et mon père a fait toutes les prières et autre chose traditionnelle comme ça, mes parents étaient libre-penseurs et m'ont élevé à être le même. Ma mère, par exemple, croyait que la femme a le droit et la liberté de s'habiller selon sa préférence. Donc, je me suis habillée plus ou moins comme un garçon. Et mon père aussi n'était pas esclave à la tradition. Si sa fille voulait jouer au baseball, par exemple, tant mieux. Mais pour lui, l'égalité des sexes n'était pas absolue. Les femmes ne pouvaient pas péter et rôter. Ce que j'ai trouvé offensant à l'extrême, il pète, je pète, il rôte, je rôte, mais ils ne voulaient pas écouter la logique. De toute façon, je pouvais jouer avec les garçons et m'habiller comme je voulais, sauf mon uniforme scolaire, la jupe, la blouse, les collants et tout ça. Il n'y avait qu'un seul problème. C'était que dans ma tête, je savais que j'étais une fille, mais je me sentais comme un garçon. Je savais que la chose normale serait pour moi de jouer avec les filles, mais je ne comprenais pas les filles du tout. C'était un grand mystère. Je ne savais pas même quoi faire avec les Barbies et les poupées. Alors, j'ai joué à G.I. Joe et Ninja Turtles avec les garçons comme toute personne censée. J'appelle ce stade de ma vie indifférent. Et je suis resté indifférent pendant mon enfance. Mais un jour, tout ça a changé comme mon corps a changé et je me suis transformé en fille pour devraient. Et mes amis se sont transformés en garçons qui aiment les filles. Et c'est là où les choses sont devenues vraiment compliquées. Le jour où mon meilleur ami Thomas m'a dit que j'étais une belle princesse, je savais que c'était la fin du bon vieux temps. C'est ça. Ce fut la puberté. Et avec la puberté, j'ai dû accepter que mon corps était déterminé à se transformer en direction femelle. Et j'ai pensé que je n'avais aucun choix sauf de faire de mon mieux comme une fille. Le résultat, évidemment, était plus moins ridicule, comme vous voyez dans cette dramatisation soigneusement élaborée. Je n'avais aucun instinct naturel pour ça. J'appelle ce stade de ma vie ignorant. Je n'avais aucune idée qu'il y avait une alternative à la vie comme un imposteur de femme, comme il me sentait. Je n'avais aucune idée en général. Ma vie, c'était l'église, l'étude biblique et l'école chrétienne privée. Et ils n'ont pas exactement enseigné la diversité de genre et la diversité sexuelle dans ces petites bulles. Mon école n'a pas fourni l'éducation sexuelle et j'ai sauté l'année où ils enseignent la biologie et je n'avais aucun Internet. Alors vous pouvez imaginer combien je savais sur le corps, le sexe, ce qui se trouve entre les jambes et autres trucs en deux comme ça. Puberté. Les choses ont poussé dans tous les mauvais endroits. Deux en particulier à l'avant. Les brassières ont été finalement forcées sur moi quand mon look naturel s'est transformé en inapproprié. Je pense que j'ai porté la même brassière pendant presque dix ans à peu près équivalent à sa vie naturelle d'achat jusqu'à érosion totale car il n'y avait aucun moyen de me faire entrer dans un magasin pour acheter un autre. La puberté me sentait complètement anormal. Au début, je pensais que ces sentiments devraient être temporaires, que ça doit être l'expérience de toutes les femmes. Donc, pendant un certain temps, le seul hommage causé par mon dilemme, c'était l'embarras pour moi et une horreur pour tout autre monde. Mais mes sentiments ne sont pas disparus. Ils sont devenus plus forts avec le temps et avec l'expérience d'agir comme quelqu'un que je n'étais pas, qui me sentait beaucoup comme un mensonge. Sans le vouloir, je suis devenu menteur, menteur à moi et menteur aux autres. Tout ce que je faisais, c'était un acte. Chaque rire, chaque sourire, chaque geste ou quoi que ce soit que les femmes font d'une manière féminine. Je me cachais. Je me suis effacée. Et le dommage causé par ça fut beaucoup plus grave. Étant fille à l'extérieur et garçon à l'intérieur, m'a rendu confus, triste, fâché et malade. J'appelle ce stade de ma vie « malheur ». Pendant des années, je ne pouvais pas manger. Et pendant des années à suivre, quand je mangeais de nouveau, je les vomis. Je détestais tout. Ma voix, mes cheveux, mes seins, mes hanches, mes grandes fesses. Et comme je détestais mon corps, je me détestais. Et puisque je me détestais, je détestais tout le monde. Et puisque je détestais tout le monde et toute autre chose, je détestais la vie. Ma haine s'est transformée en violence. Et au lieu de la laisser sortir, je l'ai tournée vers l'intérieur. Je suis devenu très mince et très marqué à l'intérieur et à l'extérieur. Je voulais causer autant de dommages que possible à un corps qui me sentait comme un ennemi. Je me suis isolé, mais j'ai fait un bon spectacle qu'ont-ils compté, car je voulais être laissé seul à me tuer ou à mourir en essayant. Et je vous dis cela parce que je pense que c'est important qu'on parle franchement de ces choses. Le suicide est réel. Et le coût du silence est simplement trop cher. Rendu à l'université, j'étais une personne vide flottant à travers la vie sous un nuage d'orange. La plupart du temps, j'ai resté chez moi, à dormir, à m'affamer et à me blesser. Mais certains jours, je me suis traîné à mes classes, où j'ai passé mon temps à m'imaginer coucher par terre, endormi. Rien n'avait le pouvoir d'éveiller en moi le vouloir de vivre. Jusqu'au jour où, pendant que j'étais envahie de ma souffrance personnelle, quelque chose a changé. Un visage se distingue de la foule. Quelques années plus tard, je l'ai épousée. Celle-ci, bien sûr, c'est Sharon, celle dont on doit prononcer le nom parce qu'elle est tellement merveilleuse. Sharon était une vraie nouveauté et elle m'a réveillée. Sharon m'a aimée comme j'ai été, même si elle pensait que j'avais l'air un peu bizarre et n'a pas hésité à le dire. Je suis chanceux, comme elle me rappelle fréquemment, qu'elle aime les choses bizarres. C'était le coup de foudre. J'appelle ce stade de ma vie plus heureux. Dès notre première rencontre, Sharon avait une drôle d'idée que la chose la plus importante, c'est le bonheur. Sacrilège, je pensais. Égoïsme. Comment pourrais-je justifier mettre mon propre bonheur en priorité? Sharon a pensé que j'étais fou d'être en désaccord. Fou d'avoir mis mon bonheur dernier sur ma liste de priorités. Et elle avait raison. Quand j'étais malheureux, rien n'avait d'importance pour moi, pas même ma vie. Le bonheur me redonne la vie que le malheur m'avait volée. Ça m'étonne combien de temps ça m'a pris pour découvrir l'évidence, qui est que le bonheur mène à la qualité de vie, pendant que le malheur mène au contraire. Le bonheur est la chose la plus importante, parce qu'il rend tout, tout mieux. Et parce que sans lui, toutes les bonnes choses dans la vie semblent d'être pour rien. Avant de rencontrer Sharon, j'ai essayé d'être la personne que mes amis et ma famille, et que je pensais que mes amis et ma famille et Dieu et en fait ma propre biologie attendaient de moi. Et ça ne marchait pas du tout, et j'étais malheureux à chaque étape du chemin. Tomber en amour avec Sharon a complètement changé le cours de ma vie envers la vérité, le bonheur et l'amour. Pensez-y. Pour la première fois, j'ai pu aimer et être aimé sans réserve. Je pouvais être honnête sans avoir peur ou honte. Je pouvais profiter de la vie sans me sentir égoïste. Ce sont les choses que je me refusais toutes ces années en essayant d'être bon, mais de complètement manquer mon coup. C'était idiot de penser que j'étais mieux avec les mensonges qu'avec la vérité. Beaucoup de choses ont changé dans les huit ans que nous nous sommes aimés. D'après tout, lorsque notre première rencontre, j'étais une femme et chrétienne et dans le placard. Et Sharon était une femme et agnostique et hétéro. Et moi, je fouillais dans mon nez et elle pensait que c'était dégoûtant. Nous ne pouvons, nous ne pourrions pas pu être plus différents. Les changements étaient gratuels. Le plus important en premier, qui est les bas avec les sandales. Qui est une infraction que Sharon ne télère pas. Ce fut la première chose à être changé. Et le seul changement qui a été imposé par Sharon parce que même son amour n'est pas infini. Il s'arrête au bas avec les sandales. Donc, j'ai corrigé cela et tout allait bien encore dans le monde de Sharon. Et pendant les années à suivre, j'ai fait des changements de garde-robe moi-même. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il me semblait possible que tout aille bien dans mon monde aussi. Mais d'abord, j'ai dû sortir du placard techniquement comme une lesbienne. Même si je ne m'identifiais pas à ce mot, je disais tout simplement que Sharon et moi, nous sommes si heureux ensemble. Et quelques années plus tard, nous nous sommes mariés quand il est devenu légal pour nous de le faire. Et ensuite, juste deux semaines après le mariage en fait, je suis sorti finalement comme un transsexuel. Espérons que c'est finalement. Je pense que mes parents seront contents s'ils n'entendent plus jamais. Mais il faut qu'on s'assoie pour vous parler. Et il y avait les chirurgies et les hormones et autres choses bien fun comme ça. Mais le film que nous écouterons s'adresse à cette partie de mon histoire. Je devenais de plus en plus honnête et de plus en plus à l'aise dans le corps dans lequel je me trouve et de plus en plus heureux. C'était incroyablement difficile à faire. J'avais peur. Est-ce que tout le monde me rejettera? Suis-je complètement fou ou folle? C'était le choix de tourner mon monde à l'envers. Mais je n'aurais pas vécu longtemps sans le faire. On reconnaît l'arbre par ses fruits, comme dit la Bible. Et la transition me sentait bien, bien fruit. C'est une blague, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que vivre dans mon corps avant me sentait pourri. Vivre dans mon corps maintenant me sent délicieux. C'est évident quels fruits proviennent d'un arbre sain. Pas tous les changements ont été pour le mieux. Nous avons tous perdu les amis, familles, églises. Il y a eu tant de pertes. Peu d'amis ont prouvé fidèles. Et nous avons tous bien appris la solitude. Mais, comme Amara dit, nous bâtissons quelque chose de merveilleux. Et elle a tout à fait raison. J'appelle ce stade de ma vie la reconstruction. Et d'ici, j'imagine que le prochain et dernier stade de ma vie sera vieux pétard. Et je suis plus ou moins certain que ce stade peut durer indéfiniment. Je suis qui je suis. J'ai passé la plupart de ma vie sans accepter cette simple vérité. Me supprimer. Essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et les résultats étaient désastreux. Mais, avec un peu d'amour, un peu de vérité et un peu de bonheur, j'ai découvert que n'importe qui, même moi et même toi, peut faire quelque chose de bon avec ce que tu as. Fais de ton mieux avec ce que tu as. Ce n'est pas seulement une leçon pour les personnes trans. Ne perds pas trop de temps en souffrance. Ne te contente pas d'une existence malheureuse. Mets ton bonheur en priorité. Et défends-le. Présente-le. Parce que toi, heureux, c'est le meilleur toi. Et puisque le bonheur et le malheur sont très contagieux, fais attention à ce que tu propages. La vie est bonne. C'est tout ce qu'il y a à la fin. Sans la vie, il n'y a rien. Soyons réalistes. Choisissons la vie et la qualité de vie. Et n'oublions pas qu'on ne peut pas avoir la qualité de vie sans l'amour, la vérité et le bonheur. C'est tout ce qu'il y a à la fin.